Musique C'est important pour la région et pour moi à titre personnel, en tant que citoyenne aussi, de faire passer le message de l'Europe aux jeunes générations et de montrer à ces jeunes ce que l'Europe fait et peut faire pour eux. C'était l'occasion de créer un dialogue entre les institutionnels que je représente ici et les jeunes. Et pour moi c'est très important parce que je suis une européenne convaincue. On doit rappeler aux jeunes générations que le projet européen est important et que pour eux c'est quelque chose qui est peut-être acquis mais qui peut être aussi remis en cause par le contexte un peu difficile qui est celui d'aujourd'hui. Les jeunes ont du mal à connaître, à appréhender ces dispositifs, à savoir un peu ce que c'est aujourd'hui l'Union européenne. Et donc à mettre tout en œuvre aujourd'hui pour réduire ce déficit d'informations, ce déficit démocratique aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Il y avait une enquête qui montrait que 9% des jeunes de l'IUT de Sarcelles avaient voté aux dernières élections européennes. Donc on voit bien que là il y a des défis pour les parlementaires, mais aussi des défis pour l'ensemble des citoyens qu'on est de l'Union européenne. Je pense que, en ayant un diplôme, en ayant de l'expérience, on nous demande de plus en plus une expérience longue, donc de 2 à 3 ans, et une expérience qui ne cumule pas différentes petites expériences ni bout à bout. C'est-à-dire qu'un siège de 6 mois plus un siège de 6 mois qui ferait un an, ça ne prend pas en fait. Et ça, je trouve ça, je suis très hallucinante, parce que je ne vois pas ce qu'on peut nous demander de plus, et comment on fait pour avoir notre premier job en fait. Il y a une très grande inquiétude aujourd'hui sur comment moi, je parle des jeunes, je m'insère sur le marché du travail, comment je fais avec des entreprises qui sont complètement paradoxales, qui me demandent des niveaux de diplôme de plus en plus importants, et en même temps de l'expérience. Je crois que là il y a une véritable réflexion à engager dans ce moment précis, où il y a tant de débats sur le marché du travail et les jeunes. Il y a là des éléments de réforme, de responsabilisation des employeurs, de bien aussi expliquer ce qui est attendu aujourd'hui par les employeurs auprès des jeunes. Je crois qu'il y a aussi la volonté de la part des jeunes de ne pas simplement être pliés sur soi aujourd'hui, mais d'intervenir sur ces questions, et il faut savoir les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada